Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle série de webinaires qui démarre pour la reprise après le COVID. On pensait que ce serait après le COVID, mais finalement, non, ce n'est pas encore fini cette saloperie. Néanmoins, on a quand même des choses à vous dire et je suis ravi d'être avec Gabor, notre collègue suisse, qui a préparé un webinaire pour vous aider à mieux profiter des canaux de communication digitale. Donc, j'ai tout de suite la parole à Gabor qui a préparé ce webinaire, qui est ensoleillé, tu as du soleil chez toi là. On voit que ce n'est pas moi qui t'éblouis comme ça là. On est d'accord, c'est le soleil suisse, c'est ça ? C'est le beau soleil de nos Alpes, le brouillard s'est levé et c'est une belle journée. OK, bon, donc on voit bien ton écran. Je regarde rapidement s'il y a des problèmes avec nos participants. J'espère que vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. On essaiera de répondre. Vous avez une boîte chat qui est indiquée et donc je laisse tout de suite la parole à Gabor. Bonne, Gabor. D'accord. Alors, juste quelques règles pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, toutes les lignes de tous les participants sont en sourdine par défaut. Si vous voulez poser des questions, vous avez une petite chatbox en bas à droite de votre écran. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Ce webinaire est enregistré. On vous enverra le lien ainsi que, on vous enverra le lien vers l'enregistrement par e-mail dans les prochains jours. Si votre audio ne fonctionne pas, vous avez deux solutions. La première, c'est d'appuyer sur le numéro de téléphone et passer en réglage téléphone, puis repasser en ordinateur. Et si ça ne marche toujours pas, vous avez ici en bas les numéros de téléphone pour les différents pays, la France, le Luxembourg et la Suisse. Donc, au sujet de WSI, est-ce que tu veux présenter WSI, Gilles ? Oui, rapidement, si tu veux. Pas de souci. Je t'en veux que ça va te permettre de te proposer pour la suite. Allez, concentrer. Alors, WSI, c'est un réseau international qui est né au Canada il y a 25 ans d'un monsieur qui s'appelle Dan Monaghan qui était assez visionnaire puisqu'il y a 25 ans, juste pour essayer de vous rappeler, il y a 25 ans, ce que vous faisiez avec Internet, vous ne faisiez pas grand-chose. Internet, c'était vraiment le tout début et Google n'existait pas encore. Juste une petite anecdote comme ça en passant. Donc, ce monsieur, il a eu l'idée qu'Internet avait vraiment révolutionné la façon dont on fait du business, donc les entreprises font du business. Il a créé sa société. Ça a tout de suite très bien marché parce que les entreprises, à l'époque, découvraient la messagerie et ce genre de choses. Et il s'est dit, OK, c'est super, mais comment je fais pour me développer partout ? Il a développé un réseau. Et moi-même, Gabor et d'autres, on a à peu près 800 agences dans le monde aujourd'hui qui sont nées de cette idée-là. Et notre métier, c'est vraiment d'aider les entreprises à tirer un maximum de profit que Internet peut les aider à profiter pour les aider à se développer au niveau local, national, international. Alors, à force de notre système, c'est qu'on mutualise des ressources. Vous avez donc 800 agences qui sont les interlocuteurs proximité. Et WSI propose des ressources qui mutualisent et que toutes les agences peuvent profiter de façon à faire des économies et vouloir en faire profiter. Voilà. Donc, ça, c'est le système WSI. Et donc, Gabor, qui anime ce webinar aujourd'hui, est comme moi, une agence, dirige son agence, basée, lui, en Suisse et moi, en région parisienne. Voilà. C'est bon, Gabor ? Merci beaucoup pour cette introduction. C'est parfait. Est-ce qu'on a rajouté, peut-être ? Non. L'idée qu'on a de notre approche, c'est vraiment de montrer qu'il n'existe pas une solution pour utiliser Internet, pour digitaliser son business model. Et notre idée, c'est vraiment de vous amener à un service à 360 degrés qui soit complètement adapté à vos besoins et surtout aux besoins de vos clients. Et avec cette pandémie, on se rend compte à quel point c'est important, voire stratégique, d'avoir digitalisé tout l'aspect commercial de son entreprise. Yes. Donc, est-ce que tu veux faire la petite présentation de Gabor ou je m'auto-présente ? Je vais te présenter. Donc, Gabor nous a rejoints en 2017, ça fait déjà trois ans. Après une expérience réussie dans d'autres activités, Gabor a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en créant sa propre agence de conseil en marketing digital et en s'appuyant sur le système WSI pour l'aider à réussir plus vite. Donc, il est passionné par le marketing digital, vous allez vous en rendre compte très vite. Et il travaille principalement pour les TPE, PME, mais parfois aussi des grands groupes. Il a des spécialités, comme par exemple le social selling, les réseaux sociaux, mais aussi sur la création de sites internet, le référencement naturel, le référencement payant. Il est co-auteur de la troisième édition du best-seller qui s'appelle Digital Mind. C'est un livre co-écrit par plusieurs franchisés du réseau WSI qui traite 12 chapitres essentiels que tout patron d'entreprise devrait étudier pour avoir les bases de connaissances pour parler marketing digital. Voilà, donc Gabor, je pense qu'on est d'abord très fiers de t'avoir au sein du réseau. Tu es un acteur qui est très, très engagé et très efficace. Et on sait que tes clients t'adorent, donc ça, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Merci, c'est tout un honneur et un plaisir d'avoir cette opportunité. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter la caméra, comme ça on va se concentrer directement sur la présentation. Et ce qu'on a au programme aujourd'hui, c'est de vous parler pourquoi on a besoin d'un marketing efficace, les sept façons d'atteindre votre client idéal, une petite conclusion. Et après, on passera à la séance de questions-réponses. Alors, avant de commencer, je crois qu'on avait prévu un questionnaire, mais il n'est pas prêt, si j'ai bien compris. Il y a un petit souci technique, Gilles ? Oui, désolé, on n'a pas réussi à régler ce problème-là avant le webinaire, mais on sera prêt pour le prochain. Voilà. Alors, qu'est-ce que un marketing efficace ? En fait, c'est très simple. L'idée d'un bon marketing, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc là, il y a quand même trois inconnus, c'est de savoir qui est la bonne personne, quel est le bon moment et quel est le bon message. Et afin de faire ça, on commence toujours à ce qu'on appelle à identifier nos cibles. Et il y a un concept qui s'appelle le concept de persona, qui est aussi appelé buyer persona en anglais. C'est le profil de l'acheteur parfait, c'est-à-dire le client idéal. Donc, c'est une représentation semi-fictive de ce client idéal qui est basée sur plusieurs informations. Généralement, on essaye de tirer des informations d'études de marché, de données démographiques, et aussi comportementales avec des données que vous avez avec de votre propre clientèle ou de vos propres prestaties. Et lorsqu'on a rassemblé toutes ces informations, on va dresser le portrait d'un persona, c'est-à-dire le client cible à quoi il correspond. Dans l'autre cas, mon persona principal, il s'appelle Eric. C'est un chef d'entreprise qui a entre 45 et 55 ans. Son entreprise génère entre 3 et 5 millions de francs suisses par année. Eric, il est complètement désintéressé de l'Internet. Il pense que ce n'est pas intéressant pour lui, mais il sait que c'est stratégique pour son entreprise, notamment maintenant. Et il recherche un partenaire sur lequel il peut avoir confiance et qui lui montrera chaque mois quelle est la rentabilité de son investissement dans le marketing digital. Donc ça, c'est mon persona. Et cet exercice, je vous l'invite tous à le faire parce que sans ça, c'est très difficile d'envoyer le bon message au bon moment. Alors, il y a des différents outils, des outils gratuits. Là, j'en présente un qui est sur HubSpot, qui vous permet de créer rapidement un persona. Et en répondant à quelques questions, vous allez arriver sur ce profil où vous voyez, là, c'est Nathalie qui a 18 ans, qui a une licence. Vous voyez, quels sont les réseaux sociaux qu'elle préfère, le secteur d'activité et différents critères que vous remplissez au fur et à mesure. Et vous pouvez carrément télécharger ces petites fiches. Et ça, ce sera un travail important pour toutes vos activités marketing digitales ou non qui vous permettra de bien cibler les bonnes personnes avec le bon message. Alors, maintenant que vous savez qui cibler, il faut se demander comment les cibler et avec quoi. Alors, pour vous faciliter dans cette prise de décision, on a créé un petit graphique que je vais vous montrer au fur et à mesure. Elle comporte sept branches. Et la question qu'on se pose, qui est écrite en anglais ici, c'est qu'est-ce qu'on sait de nos prospects ? Qu'est-ce qu'on connaît de nos personnels ? Donc, une des premières choses qu'on peut trouver assez facilement de manière digitale, c'est leur intention. Et les intentions, en fait, c'est les requêtes qui tapent dans Google, dans le moteur de recherche. Ça s'appelle une intention. Et là, il y a une technique de référencement payant, une technique de publicité, d'annonce payante, qui s'appelle le PPC, qui pourrait le pay-per-click. Donc ça, ça se fait sur Google. Avant de vous présenter cette méthode, je voulais juste vous donner quelques chiffres clés au sujet de Google, qui est une immense plateforme. Aujourd'hui, il y a pratiquement 1,2 milliard d'utilisateurs. Il y a plus de 100 milliards de recherches par mois, ce qui correspond à environ 40 000 recherches par seconde. Et la majorité, environ 60 % de ces recherches, se font depuis un smartphone, depuis un appareil portable, téléphonique, mobile. Donc, ce qui se passe sur Google, c'est que les gens, ils tapent leurs intentions ici. Généralement, ils posent leurs problèmes ou leurs envies. Ils disent, là, j'ai mis agence de marketing digitale. Donc, vous avez une partie haute, ce qui est sur le haut de la feuille des résultats de recherche, qui est ce que sont les annonces payantes. Ici, généralement, si c'est à beaucoup de concurrence, vous avez jusqu'à 4 annonces. Et ensuite, vous avez une autre partie, qui est une partie de ce qu'on appelle les résultats locaux, ce qui est par rapport à votre positionnement, qu'on peut identifier grâce à des coordonnées géographiques, GPS ou IP, il y a différents moyens de vous localiser. Et après, on a la partie organique. Donc, une façon de vraiment bien cibler sur les intentions de vos acheteurs, c'est de faire de la publicité sur Google où vous serez ici dans ces 4 annonces. Et quand vous faites ça, en fait, vous aurez une tonne d'informations au sujet de vos internautes. Et là, je vous montre, je vous partage des captures d'écran, des rapports que je fais avec mes clients. Et c'était juste pour vous montrer quelles sont toutes les informations qu'on peut en savoir. Donc, quand je fais ça, je sais exactement le nombre de fois que mon annonce est apparue, le nombre de gens qui ont cliqué sur les annonces, quel est l'argent, quel type de lead a été identifié. Et je peux aussi avoir plus d'informations, par exemple, sur quel type d'outils ils ont utilisé, où est-ce que c'est utile et tout ça. C'est vraiment très important de comprendre que lorsque vous faites de la publicité sur Google, ce n'est pas seulement que vous amenez du trafic sur vos pages web, vous obtenez des nouveaux clients prospects, mais vous obtenez aussi plein d'informations qui vous permettra d'affiner toutes vos campagnes marketing. C'est-à-dire qu'il y a des travaux à côté, moi, je m'entendais plus. C'est-à-dire qu'il y a du télétravail. Voilà. Une deuxième façon de… Tu as grandi du bureau, c'est ça ? Tu es en train de faire des extensions pour… Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé en semi-confinement ici dans le canton de Genève depuis le début du mois. Et voilà, on préfère ne pas aller dans nos bureaux, on doit travailler chacun depuis la maison. Et je crois que mon voisin n'a pas aussi profité de ce semi-confinement pour faire quelques travaux de rénovation à côté. Et aujourd'hui, c'est au niveau du Red Choté, juste à côté où j'ai mis mon bureau. D'accord. Bon, t'entends bien, t'inquiète pas. Merci. Un deuxième moyen d'avoir des informations, d'obtenir des informations sur nos prospects, c'est ce qu'on appelle des données démographiques. Et c'est une des meilleures plateformes pour obtenir des bonnes données démographiques au sujet de nos prospects. C'est Facebook et Instagram, puisqu'ils font partie du même groupe. Et je vais vous parler aussi d'une fonction qu'on appelle en anglais Lookalike Engine, ce qui est des audiences similaires. Alors, laissez-moi vous présenter Facebook rapidement. Donc, Facebook, c'est une des plus grandes plateformes, voire la plus grande plateforme digitale. Aujourd'hui, c'est pratiquement 3 milliards d'utilisateurs, d'internautes. Trois quarts de ces internautes ou de ces Facebook fans utilisent quotidiennement. ils passent plus d'une demi-heure par jour. Et une information qui est très importante et que Facebook utilise aussi, c'est que 50% des internautes qui n'utilisent pas Facebook vivent avec un utilisateur de Facebook. Donc, eux, ils ont une façon d'avoir, de manière indirecte, des informations sur des gens qui ne sont même pas sur Facebook. Et le dernier point que je voulais soulever ici au sujet de Facebook, c'est qu'il y a 8 milliards de vues de vidéos. C'est pour vous montrer l'importance du format vidéo, que ce soit non seulement sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. La deuxième partie que je voulais mettre en avant au sujet du groupe Facebook, c'est Instagram. Là, l'audience, la communauté Instagram est plus faible et deux fois plus petite que celle de Facebook. Mais néanmoins, c'est quand même un milliard d'internautes. 60% de cette communauté regardent leur compte Instagram chaque jour. C'est ce qu'ils ont fait le deuxième plus grand réseau social après Facebook. Par contre, le temps passé sur Instagram est plus faible que sur Facebook. Ils passent de 35 à 15 minutes. Là, il y avait d'autres chiffres qui étaient intéressants à partager. C'est qu'il y a 95 millions de photos, 95 millions, excusez-moi, 95 millions de photos qui sont téléchargées chaque jour sur Instagram. et qui a plus de 4 milliards de likes aussi quotidiennement. Et un dernier point qui est important sur l'aspect démocratique de cette communauté, c'est que c'est plutôt des jeunes, plutôt des millénials, puisque 90% de cette communauté a moins de 35 ans. Alors, comment ça se passe sur Facebook ? En fait, c'est ce que j'essayais de dire avant, c'est que Facebook, ce qu'on voit, c'est comme un iceberg. Le sommet de l'iceberg correspond environ à 10%, voire 15% des informations que Facebook collecte à notre sujet, d'un point de vue comportemental. Et cette immense partie immergée de l'iceberg, c'est ce qui permet à Facebook d'être une si bonne machine à cibler de la publicité. Donc, la publicité sur Facebook, si vous allez, vous pouvez la voir dans votre flux, dans votre fil d'actualité. et elle sera toujours signalée avec un petit message écrit en gris, assez discret, qui s'appelle Sponsored en anglais ou Sponsorisé en français. Mais vous avez aussi de la publicité sur la colonne de droite où là, vous avez des vignettes, des images. Ça, c'est sur Facebook. Maintenant, le groupe Facebook, vous avez aussi Messenger. Et là, je voulais vous montrer que j'ai eu un message, ça, ça date d'un petit peu, c'était l'année dernière, durant les périodes de fêtes. Entre les amis de ma famille, entre ma famille, mes amis, j'ai eu de la publicité ici. Vous voyez le petit onglet Ad qui dit que c'est de la publicité. Et la même chose sur Instagram. Dans mon flux d'actualité, j'ai de temps en temps de la publicité qui est signalée comme ça. Alors, une chose qui est très intéressante à utiliser sur Facebook parce que c'était les premiers à mettre, c'est ce qu'on appelle les audiences similaires. En fait, l'audience similaire, c'est un outil qui permet d'injecter votre base de clients. Ce qui intéresse Facebook, notamment, c'est les emails. Et c'est juste les emails. Et ce qu'il va faire, c'est que lui, il va identifier toute cette liste d'emails. Il va regarder si ces mêmes emails correspondent à des internautes ou à des Facebook fans. Et en fonction de cette base d'emails, il va créer un groupe, une audience qui aura un comportement similaire à tous les emails que vous avez donnés. Alors, concrètement, ça veut dire si vous donnez 100 emails, Facebook pourra ensuite créer une communauté de 1 000, 10 000, 15 000 personnes qui l'utilisera pour cibler vos publicités parce qu'elles ont un comportement digital similaire à votre base de clients que vous avez injecté. Entre-temps, cette fonction a été aussi appliquée à la majorité des autres plateformes de publicité sur Google, sur Twitter, sur tous les autres réseaux. et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça vous permet d'augmenter rapidement l'efficacité de vos campagnes publicitaires. Oui, c'est assez redoutablement efficace. Oui. Alors, voilà un extrait par rapport aux données que vous pouvez obtenir lorsque vous faites des campagnes sur Facebook. Là, vous avez à peu près les mêmes statistiques. Vous voyez le nombre de fois que vos annonces ont été imprimées, le nombre de clics que ça générait, l'argent, combien ça vous coûte pour acquérir un lead. dans cet exemple-là, ça me coûte un peu moins de 3 francs suisses pour obtenir un lead. Après, à vous de voir si c'est rentable ou pas en fonction des services que vous vendez ou la valeur d'un client sur sa durée. Vous avez plein d'informations démographiques. Donc là, vous pouvez voir leur âge, la répartition des sexes. Vous pouvez aussi voir où ils se situent, sur quels appareils ils consultent. Donc, de nouveau, là, vous avez une étude de marché pour 1 000 francs. Vous obtenez des milliers d'informations sur des milliers d'internautes et c'est quelque chose de très intéressant. Donc, les points à considérer quand vous faites de la publicité sur Facebook, c'est que les meilleurs contenus, généralement, c'est ce qu'on appelle du UGC, c'est du contenu généré par les utilisateurs. Et donc, pourquoi ça ? Parce que c'est du contenu qui va apparaître directement dans le flux d'actualité sur la plateforme et afin de faire des bons contenus, il faut utiliser des bons visuels, il faut pouvoir accrocher l'œil rapidement et qu'ils semblent natifs pour ne pas distraire trop. Il faut aussi savoir que parce que c'est dans le flux d'actualité, elles sont assez faciles à ignorer ces publicités. Donc, une règle de base, c'est d'avoir une publicité qui est facile à comprendre en moins de 3 secondes parce que c'est environ le temps d'attention qu'un internaute, qu'un fan de Facebook vous accordera à votre poste. Si vous faites de la vidéo, faites attention que la majorité des vidéos, elles sont toujours en mode sourdine. Donc, ajoutez des sous-titres si vous avez un message important à faire passer et le grand succès des annonces sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, c'est que les utilisateurs peuvent interagir et cette façon qu'en mettant des commentaires, des likes ou en repartageant, ça va vous donner un crédit social, ça va en fait donner des éléments de confiance qui rendront vos annonces encore plus pertinentes pour vos cibles. Une petite astuce, sachez que Facebook a mis à disposition une bibliothèque de toutes les publicités qu'il y a, donc vous pouvez rentrer des noms de vos concurrents, des noms clés, des sujets, et vous verrez tous les types d'annonces qui ont déjà été créées durant une période définie, sur une géographie définie, et si vous manquez d'inspiration, généralement, nous les marketeurs, c'est là où on va chercher notre inspiration et vite reconnaître les bonnes annonces, les mauvaises annonces. Un troisième canal pour obtenir des informations sur nos prospects, c'est de savoir ce qu'ils font de manière professionnelle. Donc la plateforme de référence pour les données de type professionnel, c'est LinkedIn. LinkedIn a utilisé un peu les mêmes techniques que les deux précédents, c'est-à-dire qu'ils ont des publicités, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui utilisent les mêmes principes que Google et Facebook. Mais avant d'aller sur leur plateforme de publicité, je voulais donner quelques chiffres clés au sujet de LinkedIn. Aujourd'hui, c'est pratiquement 700 millions d'utilisateurs. C'est 100 millions qui se loguent, qui consultent leur compte LinkedIn chaque mois. Et deux tiers du trafic, un peu plus de la moitié, sont des mobinotes. Donc la publicité sur LinkedIn, vous la voyez toute en haut comme sur Google. vous la voyez aussi dans le fil d'actualité naturellement comme vous avez sur Facebook et sous forme de display, sous forme de vignette ici à droite. Un quatrième canal pour obtenir des informations sur nos prospects, ça va voir où ils sont localisés. Donc aujourd'hui, de manière digitale, on peut localiser les gens sur leur position géographique grâce à des coordonnées GPS, mais on peut aussi les cibler grâce à leurs coordonnées digitales, c'est-à-dire leur adresse IP. Et il y a une troisième méthode qu'on appelle le géofencing que je vais vous présenter qui est aussi très intéressante. Donc le géofencing, en fait, c'est de dire que je voudrais cibler un endroit spécifique et tous les gens qui rentrent dans cette partie spécifique, dans cette zone géographique que moi, j'ai identifiée de manière digitale, je voudrais qu'une fois qu'ils sortent de cette zone-là, qu'ils reçoivent mes annonces de publicité. Donc Gilles, à ton avis, est-ce que tu connais des exemples où on peut utiliser du géofencing ? Alors, j'ai des clients qui me l'ont demandé pour taguer, enfin, essayer de contacter des gens qui sont venus sur un salon. Voilà. Par exemple, on veut aller sur un salon, c'est un client qui était présent au salon Porte de Versailles à Paris, un gros salon, un gros événement. Et donc, ils disaient, bon voilà, je vais avoir un stand, je serai un, mais je sais qu'il y aura peut-être 200 000 visiteurs sur le salon qui sont tous potentiellement des clients potentiels, mais je vais peut-être en avoir, il y aura peut-être 1 000 qui en ont dans mon stand. Comment je fais pour essayer de me faire connaître aux autres ? justement, on a utilisé cette tactique pour inciter les internautes qui étaient présents sur ce salon à venir visiter leur stand. Donc, c'est le genre de tactique qui peut être utilisée pour ça. Voilà, ça, c'est un très bon exemple, les salons, les événements sportifs, les débats politiques lorsque vous faites, voilà. Et dans mon cas, j'ai un grand client qui est un concessionnaire automobile. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fence, c'est-à-dire qu'on délimite les agences de tous ses concurrents. Donc, en l'occurrence, lui, il vende la Mercedes et on a délimité toutes les agences des concurrents BMW, Volkswagen, Toyota et tout ça. Et on sait que c'est des bons prospects parce que si les gens vont dans des agences pour chercher un véhicule, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est leur soumettre une annonce après en sachant, sachez que Mercedes est meilleure que BMW car vous pourrez économiser 5 000 francs ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être de manière très agressible. Mais concrètement, comment on fait ça ? Donc là, je vous montre l'exemple sur Facebook. Vous pourrez rentrer des coordonnées géographiques sur Facebook. Vous dites après quel est le rayon que vous voulez délimiter cette position géographique. Là, en l'occurrence, ils se sont mis 1 mile. Ça correspond à un peu plus d'un kilomètre et demi. Et c'est très intéressant. Donc, à utiliser pour cibler vos concurrents lorsque vous participez à un événement. Par exemple, si vous avez un restaurant, vous pouvez aussi cibler un quartier. Si vous avez des services B2B, vous pouvez aussi faire une zone industrielle ou pour les assureurs. C'est aussi un de mes exemples. On fait les hôpitaux pour vendre des assurances maladie, des assurances accidents ou d'autres choses. Le cinquième canal pour cibler des prospects, c'est ceux qui disent et une très bonne plateforme pour poursuivre des conversations, c'est Twitter. C'est le fameux petit oiseau. Et alors, les chiffres clés au sujet de Twitter, c'est qu'il y a environ 300, un peu plus de 300 millions d'utilisateurs. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 500 millions de personnes qui visitent cette plateforme sans être loguées, sans être enregistrées à cette plateforme. Donc, en gros, il y a pratiquement un milliard de gens, un peu moins d'un milliard, 800 millions de gens qui utilisent Twitter. Et c'est une immense opportunité pour les marketeurs ou toute société qui voudrait utiliser ce canal pour mettre de la publicité. Il faut savoir qu'il y a plus de 500 millions de tweets par jour, ce qui correspond à 6 000 tweets par seconde. Il y en a beaucoup qui sont des bullshit. Il y en a un qui est prêt à tweeter qui est bien connu. Oui, mais lui, il parle bientôt à la retraite. Je crois, non ? Oui, c'est pas gagné. Il s'accroche, ce qu'on a. Oui, mais je pense qu'il aimerait bien manger de la pizza. Donc, c'est un exemple qu'on veut. Donc, Kappa Jones, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est une chaîne de livraison de pizza, notamment Outre-Atlantique, et un équivalent de 2 000 au pizza, au Pizza Hut. Et eux, ce qu'ils avaient fait à l'époque, ils avaient fait un immense buzz. Je crois que ça remonte entre 2014, 2015, où chaque fois que quelqu'un utilisait un mot comme « j'ai faim », « je voudrais manger une pizza », ils disaient « excusez-nous de vous interrompre votre conversation, on voudrait vous offrir ce bon pour un bon de 50 % de réduction sur votre prochaine pizza. » Donc, le coût d'acquisition, je crois, c'était environ 14 cents, 14 centimes pour vendre des pizzas. Ils avaient généré, je ne sais plus, mais c'était des millions de chiffres d'affaires supplémentaires pendant cette campagne. Donc, ça va vraiment, vraiment bien marcher. Et une façon d'identifier les bonnes conversations, c'est d'utiliser ces fameux hashtags qui vous permettent de délimiter ou de bien cibler les conversations utiles. Un autre moyen d'utiliser Twitter qui marche très bien, c'est pour les émissions de télévision. Un sixième canal pour prospecter, pour cibler vos prospects, c'est ce qu'ils regardent. Et là, le canal par excellence, la télévision par excellence sur Internet, c'est YouTube. Donc, quelques chiffres clés sur YouTube, c'est la taille de Google, c'est presque 2 milliards d'utilisateurs. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 heures de vidéos qui sont téléchargées chaque minute sur YouTube. Alors là, je crois que je me suis trompé sur les heures qui a environ 2... Oui, ce n'est pas l'internaute, mais c'est qu'il y a environ 1 milliard d'heures de vision chaque jour sur YouTube. en moyenne, l'internaute regarde pendant 45 minutes un contenu quotidiennement. Et la moitié des vues, plus de la moitié des vues sont faites depuis un smartphone. Et ça, c'est quelque chose de très important à considérer parce que vous ne voyez pas la même chose sur un petit écran d'un smartphone que si vous êtes devant un téléviseur ou un écran d'ordinateur. Donc, où est-ce qu'on peut trouver de la publicité sur une vidéo YouTube ? Il y a différents endroits. Donc, on peut avoir de la publicité au début de la vidéo et c'est ce petit encart que vous avez ici à gauche et à droite, vous avez passé l'annonce au bout de 10 secondes, au bout de 5 secondes, vous pouvez passer l'annonce. Mais vous avez aussi des encarts publicitaires à droite avec des petits visuels. Vous pouvez l'avoir au milieu de la vidéo. De nouveau, là, vous voyez, vous avez de la publicité qui apparaît et de nouveau ici. Et là, c'était important pour moi de partager cette image. J'étais, en fait, c'est une image que j'ai prise sur l'iPad et l'iPad, je partage avec ma fille de 6 ans qui adore regarder des chaînes YouTube pour enfants. Et vous voyez, donc là, elle était de regarder les yeux surprises de Poupée et Lol. Et pendant qu'elle regarde sa vidéo, c'est clairement un enfant qui regarde une vidéo, elle se fait interrompre par de la publicité pour professionnels. Tableau, c'est un équivalent d'Excel, donc c'est un peu plus poussé. Ou pour faire les travaux, parce que j'étais en train de faire les travaux chez moi, ce n'était pas les voisins cette fois-ci. Et là, il faut faire attention, il faut vraiment faire attention que vous paramétrez votre ciblage, parce que là, c'était complètement à côté de la plaque. Voilà, c'était pour cibler des internaux, vos prospects lorsqu'ils regardent de la vidéo. Et le dernier canal ou la dernière astuce pour essayer de rattraper des prospects, c'est ce qu'on appelle du retargeting, remarketing. Donc, le retargeting, nous, on l'appelle l'arme secrète. En fait, le principe, c'est simple, c'est que vous avez un prospect, il visite votre site web pour une raison ou une autre, il va le quitter, et avant de le quitter, on va placer ce qu'on appelle un petit cookie, un bout de code qui permet de le traquer. Et dès qu'il va revenir sur Internet, pas forcément sur votre site web, mais quelque part d'autre, sur un réseau social ou sur Google, on va mettre de nouveau un petit encart publicitaire qui soit ici en haut ou à droite pour lui rappeler de revenir sur votre site. Et c'est pour répondre à ce fameux adage en marketing, on dit qu'il faut voir au minimum sept fois un message avant de le comprendre. Et la façon de rappeler sept fois le message, c'est d'utiliser du remarketing. Donc, concrètement, d'un point de vue d'investissement, mettre cette astuce en place, ça augmente beaucoup de campagnes entre 15 et 20%, mais généralement, ça augmente jusqu'à 50% de la performance de conversion de ces campagnes marketing. Et un très grand avantage de cette astuce, c'est que partout où vous voyez, là, c'est-à-dire, il aura, vous aurez un branding, c'est-à-dire, vous serez visible sur beaucoup plus de pages, beaucoup plus de pages sur Internet. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'arme sacrée du digital. Alors, des façons de faire du remarketing, là, vous voyez sur une page de publicité, quoi, d'information, un journal canadien où on a mis un encart WSI, mais là, vous pouvez aussi avoir du remarketing sur vos pages Facebook, que ce soit dans le flux d'actualité ou sur à droite. Voilà. Alors, je vous ai présenté les sept différentes astuces, les sept différentes façons de cibler vos clients idéaux. Avec sept différents types de plateformes. Mais afin de passer de la théorie à la pratique, je vais vous montrer un exemple concret. Donc, je vous ai parlé auparavant de mon client qui est un revendeur de Mercedes. Cet été, on a fait la chose suivante. Donc, la première chose, on a fait une publicité sur tout ce qui était cabriolet parce que généralement, on cabriolet, dès qu'il fait beau, les gens, ils aiment bien acheter des jolies voitures. Et on a fait des campagnes spéciales pour essayer de promouvoir ces voitures cabriolets. Mais on a aussi fait surtout après cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient plus aller à l'étranger, ils voulaient rester dans leur pays de manière domestique. On a fait aussi une grande campagne pour des camping-cars. Là, en l'occurrence, ça s'appelle Marco Polo chez Mercedes. Et ça a marché très fort sur Facebook, notamment sous format vidéo. Nous avons aussi fait des promotions pour ce qu'on appelle des campagnes de flotte professionnelle. Et ça, c'était sur LinkedIn. Nous avons, je vous ai déjà parlé, nous avons targeté, nous avons ciblé tous les concessionnaires de marques équivalentes, c'est-à-dire BMW, Volvo, Lexus et tout ça. On n'a pas utilisé Twitter parce que ce n'est pas quelque chose qui marche très bien d'une part en Suisse et d'autre part pour ce type de produit. On a fait utiliser des vidéos. Là, je ne sais pas, une publicité Mercedes était pour une autre marque. On a fait de la publicité sur YouTube et finalement, on a fait du retargeting sur chacune de ces plateformes. Est-ce que c'était trop rapide, Gilles ? Non, parfait, parfait, très, très bien. Mon rythme, bien intéressant. Et la question, maintenant, tu te l'as mis l'eau à la bouche, tu peux dire les résultats un petit peu de ces campagnes que tu as lancées ? C'est quoi ? Le client était content ? Qu'est-ce qu'il a pu constater d'impact sur les ventes de son ? Parce qu'on ne fait pas du marketing pour faire du marketing. J'imagine qu'il a… Alors, pour vous, il a écoulé son stock, la majorité de son stock de cabriolet, ça, c'est très bien. Le temps d'attente, maintenant, pour avoir une marque Apollo, je pense que c'est passé entre 6 et 8 mois. Wow. LinkedIn, ce n'est pas un grand succès. Ça, je ne vous dirai pas plus, mais je vous dis que ça marche très bien. Parce que quand les gens, quand ils vont chez un concessionnaire et prendre et tout ça, ils veulent signer un contrat et droit derrière, vous leur mettrez une offre imbattable ou vous savez que vous avez un super véhicule, ça marche très bien. La publicité sur YouTube, c'est ce qu'on appelle de l'awareness. C'est vraiment, c'est plus pour du branding, de la visibilité. C'est une façon de garder le contact avec le prospect, de générer de la confiance, de donner des émotions. Et après, soit ils cliquent directement pour venir à une publicité d'un de ces produits ou c'est une façon de vous nourrir la relation. Ça marche bien. Et le remarketing, ça marche aussi très fort. Ok, cool. Très bien. Alors, ici, je n'ai pas eu beaucoup de questions pour l'instant, pourtant vous êtes nombreux. Sans doute que vous étiez captivé par tout ce que Gabor vous a raconté. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte chat. C'est prévu pour ça. Et on va prendre un peu de temps pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Et vas-y, je te laisse terminer, Gabor. Alors, pour conclure, le point de départ pour toute campagne marketing, soit en payant, en organique ou quelle que soit la tactique, il faut vraiment connaître votre personnel, c'est-à-dire votre client cible. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail, logiquement, vous avez dû aussi identifier les plateformes, leurs canals favoris, que ce soit Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, et je ne vais pas tous les nommer. Ça, c'est très important parce qu'une fois que vous savez quel est leur canal favori, vous savez que vous pouvez ensuite évaluer la demande pour ces produits et ces services sur ces plateformes assez facilement car chacun des plateformes ont leur outil d'estimation, de volume ou de recherche par rapport à vos produits et services. Après, créez une offre qui est attractive et adaptée là pour la plateforme. Donc, on sait que sur Instagram, c'est des visuels qui sont très, très importants. Il faudra aussi faire attention à l'accroche et l'appel à l'action et il n'y a pas de formule magique, malheureusement. ce que nous on fait, généralement, on fait différentes variantes et on les teste et on les optimise au fur et à mesure. Voilà, c'était les quatre points que je voulais rappeler pour conclure. Ok, super. Très bien. Alors, il est temps de passer à la phase de questions et réponses. Donc, j'ai des questions qui commencent à arriver. Là, c'est top. Mais n'hésitez pas à continuer et à en poser. Je vais essayer d'en faire une synthèse. Donc, voilà, première question qui arrive là. combien de temps faut-il pour lancer une campagne et combien de temps sur la durée et quel budget faut-il prévoir en moyenne ? Si tu peux donner des conseils là-dessus, ça va être un sujet qui revient régulièrement. Donc, le temps pour préparer une campagne, si vous connaissez votre persona, si vous avez déjà des visuels et textes, c'est fait en quelques clics, je veux dire, en 15 minutes maximum, on peut faire une campagne. Après, au niveau des budgets... On peut penser à la campagne pour avoir des résultats concrets, je veux dire, c'est 24 heures, c'est 20 minutes, c'est... Non, c'est 15 minutes après, votre campagne est en ligne sur la majorité des pleins de formes, même avant, 5 minutes. Et vous pouvez obtenir des résultats tout de suite, ça dépend de l'activité de votre offre. Nous, on a lancé, il y a deux semaines, des campagnes pour du crédit en ligne et la même journée, on a eu 5 leads pour des demandes de crédit de dizaines de milliers de francs suisses. Donc, ça va être très rapidement. Après, quel budget prévoir ? Alors, vous pouvez faire des campagnes à des très petits budgets, mais généralement, si vous passez par une agence de marketing, en tout cas, en ce qui me concerne, je prends minimum 1 000 francs, parce qu'on estime, donc 1 000 francs, c'est un peu moins de 1 000 euros, à 3 francs le clic, en gros, pour, ça fait 300 clics avec un taux de conversion de 10%, ça ferait environ 30 leads sur un mois, ça fait 1 lead par jour. et combien de temps dure pour une campagne ? Nous, on est fait durer aussi longtemps que l'offre est disponible, comme tu viens d'un premier point, et aussi longtemps que ça marche, que vous avez des résultats positifs. Oui, bien sûr. Alors, l'intérêt de ça, si je comprends bien, j'essaie de reformuler ce que tu dis, c'est que c'est très rapide à mettre en place, à contrario du référencement naturel qui peut prendre du temps, parce que ça dépend de la concurrence, ça dépend de l'état du site, ça dépend de plein de choses. Donc, le référencement naturel, ça peut prendre des mois, parfois, pour arriver à être visible sur la première page Google, alors que là, on peut être visible sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Google aussi, très rapidement pour, et amener les visiteurs directement sur une page qui est optimisée pour les inciter à convertir. Donc, nous, l'important, c'est d'avoir vraiment ce que tu disais tout à l'heure, bien connaître ces cibles, ces profils de clients pour leur proposer une offre qui va vraiment les séduire et les inciter à acheter ou à remplir le formulaire que vous avez représenté ou quel que soit l'objectif que vous avez envie d'atteindre. C'est ça, hein ? C'est ça. OK. Et par exemple, je vais réclamer ma caméra moi aussi. Donc, l'avantage, c'est que ça va très vite. L'inconvénient, c'est qu'il faut payer. À mon travail de référencement naturel, c'est qu'il faut acheter le trafic et que ce trafic, il peut avoir un coût. Alors, justement, combien il coûte ? Est-ce qu'on a une idée du coût du trafic qu'on va acheter via cette plateforme ? Ça dépend tout de la demande. Il y a des plateformes que ça marche par enchère comme sur Google. Donc, en fonction du niveau de concurrence, le prix du clic peut changer. Moi, j'ai fait des annonces où le coût de clic était à 10 centimes. Et là, avec mon crédit la semaine passée, on a dépensé jusqu'à 90 francs, donc 90 francs pour un clic. Après, à vous de voir quelle est la rentabilité par rapport à ça lorsque vous payez aux enchères. Sinon, pour des plateformes où vous payez juste les impressions de genre Facebook, là, pour 5, 10 francs, vous pouvez avoir un certain nombre d'impressions qui peut être très intéressant si vous avez une niche bien particulière. Ça fait drôle de t'entendre parler en France et ça fait bizarre. Nous, on a quitté le franc il y a longtemps et toi, tu nous le remets. Oui, c'est une des monnaies les plus stables actuellement après l'orge. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme questions ? Une question intéressante, est-ce qu'il faut absolument faire utiliser tous les supports ? Non, pas du tout. Alors, je remontre ma conclusion. C'est en fonction des plateformes favorites de votre persona. Donc, ça ne sert à rien d'aller large à moins que vous voulez faire de l'exploratoire et faire une étude de marché. Mais là, si vous savez que votre clientèle ou vos prospects utilisent une plateforme de préférence, allez-y là-dessus. allez-y, essayez de gagner vos premiers clients et si ça ne marche pas, essayez une autre. Mais nous, généralement, on ne fait pas toutes les plateformes, on essaye. Là, j'ai montré l'exemple de ce concessionnaire automobile parce qu'ils ont une large gamme de services et de produits qui peuvent couvrir toutes les plateformes. Mais on ne vendra jamais du Marco Polo, c'est-à-dire un camping-car sur LinkedIn. Jamais. Ok, très bien. Question. Ah oui. Est-ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui disent que ça a l'air facile de faire des pubs sur Facebook, est-ce que c'est aussi facile sur Google ? Est-ce que c'est facile ? Je ne sais pas comment interpréter. Non, c'est un peu moins, on va dire, on va répondre comme ça. la plateforme de Google est moins intuitive que celle de Facebook, mais il y a pas mal d'aides, il y a chaque fois des petits widgets où ils disent optimiser ça et ça. Donc, c'est assez facile de mettre en place une campagne. C'est plus difficile de s'assurer que cette campagne fonctionne bien parce qu'il ne faut pas oublier que chacune de ces plateformes, ce qu'elles cherchent, c'est avant tout de gagner de l'argent et pas vous faire gagner de l'argent. Est-ce que j'ai répondu correctement à la question ? Oui, je pense. Moi, je vais peut-être rajouter, c'est vrai que toutes ces plateformes, tu as raison, elles veulent vraiment vous encourager à aller dépenser de l'argent sur leur plateforme. Vous avez souvent peut-être reçu même des coupons de Google, Facebook pour dire allez-y, testez, c'est facile, etc. Et moi, plusieurs fois, tu l'as vécu toi aussi, Gabor, j'ai des clients qui me disent j'ai testé, j'ai utilisé le coupon 50 balles et puis ça ne marche pas, ce n'est pas rentable, etc. Donc, oui, c'est facile de faire des campagnes, mais c'est difficile de faire des campagnes efficaces parce que il y a un vrai savoir-faire, c'est un vrai métier, il y a des tas d'optimisations possibles. Moi, j'aime bien Google parce que Google, ils sont, ils expliquent les règles du jeu, on sait s'il faut faire pour que ça marche. Il y a, par exemple, le quality score, c'est un critère qui est important qui permet de comprendre comment on peut optimiser la campagne. Je trouve que Facebook, ils sont un peu plus, c'est plus difficile de connaître les critères sur lesquels on va pouvoir, on va comprendre pourquoi cette campagne a marché qu'une autre. Maintenant, voilà, si ça marche, ça marche, mais c'est ce côté que j'aime moins chez Facebook, c'est que c'est moins, on a du mal à comprendre ce qu'il faut faire pour que ça marche, vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gabor. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire du point de vue facilité, donc expérience ergonomie et Facebook, c'est plus facile à mettre une campagne en place, mais c'est plus difficile pour l'optimiser, pour la rendre performante. Google, c'est un peu plus une approche, ils ont fait un énorme travail d'ergonomie, mais à l'époque, ça faisait vraiment geek comme tout au début, mais au moins, les règles sont claires, quels sont les paramètres qu'on doit regarder, le quality score, après, tu as aussi l'impression share, l'ost, combien tu peux perdre à cause de qualité ou bien parce que tu n'as pas mis sur le budget. L'un dans l'autre, ça va. Une qui n'est pas si facile à utiliser, à mon avis, c'est celle sur LinkedIn, elle est encore, c'est chère, ce n'est pas très ergonomique encore. C'est clair. Évidemment, ils font des progrès, ils s'améliorent, mais aussi, ils sont encore moins de… Mais ça, c'est un point important à soulever, c'est que c'est très dynamique, toutes ces plateformes, elles évoluent tellement rapidement. Donc, on donne des astuces aujourd'hui, et très probablement, dans six mois, c'est déjà moins valable. Il y a peut-être un critère, enfin, moi, je vais peut-être rajouter un conseil parce que si vous commencez à mettre de l'argent dans ces plateformes, vous allez voir que c'est super, c'est puissant, ça marche vite, j'adore le lien similaire, c'est un outil redoutablement puissant. Encore faut-il avoir une base de contacts qui soit bien qualifiée, bien segmentée et qui vous permette, parce que si vous avez une base, si vous fournissez à toutes ces plateformes des bases de contacts qui sont pourries, eh bien, vous envoyez des lits pourris. Donc, c'est pas ce que vous voulez, quoi. c'est important, c'est vraiment important de travailler votre base de contacts, votre CRM et de donner aux plateformes vraiment les contacts que vous souhaitez avoir et pas les autres pour qu'ils vous aident à attirer des clients qui ont le même profil que les bons clients que vous avez déjà. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Donc, d'où l'importance d'avoir un CRM qui soit bien enseigné, structuré, etc. et tout le monde n'en a pas. Là-dessus, c'est un vrai chantier. Et deuxième point sur lequel je voudrais peut-être donner un conseil, mais tu pourras confirmer là-dessus, c'est mettre en place des outils de mesure de performance qui vont mesurer la performance de vos campagnes de manière fine. Il ne suffit pas. Google Analytics peut ne pas être suffisant pour mesurer finement la performance de vos actions marketing digitale. vous saurez, par exemple, avec Google Analytics, vous saurez combien vous avez eu de cliques par tel ou tel support, tel ou tel canal, mais vous ne saurez pas qui, de manière précise, est devenu client et combien vous saurez le chiffre d'affaires que vous avez fait par canal, etc. Mais vous ne saurez jamais qui. Et c'est là, et ça, c'est important de savoir à un moment donné mettre le nom de la personne qui est devenu client par tel canal et quel chiffre d'affaires il a généré parce que derrière, vous avez compris, vous voulez faire du retargeting, vous voulez faire d'audience similaire, etc. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette information-là. Donc là, il y a d'autres outils comme Aspot, HeartSpring ou d'autres qui permettent de capter, d'associer au contact client le canal par lequel il est arrivé, les campagnes par lesquels il est arrivé, ses incitations, etc. Et donc, là, c'est, voilà, mais bon, si c'est des petites campagnes, des petits projets, des promotions, voilà, ce n'est pas le coup de mettre en place sur un outil. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin lorsque vous êtes prêt à mettre des moyens significatifs dépensés chez Google, Facebook, etc. C'est important d'être sûr que vous allez récupérer le maximum de jus, d'informations pour pouvoir optimiser vos campagnes encore plus par la suite. Tout à fait d'accord. Je pense que, je voulais prendre là l'image que JP, un autre consultant du réseau, utilise, ils disent que la publicité, c'est généralement, c'est comme le lait sur le feu, ça marche, mais il faut faire attention, c'est très facile de faire déborder la casserole si vous n'avez pas ces outils de mesure où vous pouvez très facilement griller tout votre budget en deux jours si vous avez une paramétrie ou des choses comme ça. Et ces outils de mesure d'efficacité qui sont individualisés, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui est gratuit et c'est des outils assez développés, il faut plutôt se fier à un expert et là, c'est pour vous rappeler ma dernière, une des dernières, que si vous avez des questions ou d'autres questions techniques ou quelles que soient, n'hésitez pas à vous référer aux consultants qui vous invite à ce webinaire. Je crois que le prochain il est dans deux semaines si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ça sera quoi le sujet ? Là, j'ai oublié, je l'ai dit. Je sais. C'est sur piège. En attendant que je trouve le sujet, je voudrais vous rappeler qu'on a écrit un livre qui a été traduit et lancé cet été pour la version française. Vous pouvez la retrouver sur des plateformes comme Plages de marché comme Amazon ou d'autres détaillants en ligne et que là, on a mis un petit code pour télécharger la version Kindle gratuite. Super. Et puis, je crois que tu as des versions papier. S'il y a des gens qui veulent avoir une version, un vrai livre, il existe en vrai. Donc, votre consultant WC préféré sera ravi de vous en remettre une copie lorsque vous lui demanderez. Toutes les personnes qui sont localisées en Suisse, envoyez-moi un email et je vous envoie un exemplaire gratuit avec grand plaisir pour les fêtes. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un beau call to action. Parfait. Très bien. Les autres, n'hésitez pas aussi. Contactez votre consultant qui vous invite. Il est là pour ça. Il sera ravi de vous faire parvenir un exemplaire. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci Gabor de montrer que je ne suis pas bien réveillé encore. mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et donc, merci à toi d'avoir animé ce webinaire. Passionnant, très intéressant. Et puis, merci à tous les participants de votre participation, de vos questions. Il y a des remerciements qui commencent à arriver. Merci à vous. Écoutez, j'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas. à vous lancer. Surtout en ce moment, c'est vraiment important en période de COVID, de communiquer encore plus, communiquer, communiquer, communiquer. Et le digital est l'outil le plus économique pour vous aider à vous faire connaître. OK ? Bon courage à vous. Merci à vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Merci Gabor. Au revoir. Ciao. 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 Ciao.